Yo les dji comment allez vous c'est Félix et aujourd'hui on se retrouve une nouvelle vidéo Aujourd'hui nouveau concept Après le concept tous mes investissements Vient le concept tous vos investissements Je vous avais déjà prévenu je vous ai demandé de m'envoyer pas mal de vidéos sur mon Instagram Dans le groupe Discord j'ai également envoyé qu'on m'envoie des vidéos Je vous avoue j'étais un peu déçu dans le sens où j'ai reçu peut-être qu'une dizaine de vidéos Mais les frères faites pas genre tout le monde a des dizaines de paires qui sont old sur le côté Et surtout moi j'aurais bien aimé trouver aussi des gens qui ont vraiment un tas de paires Genre qui m'envoient une grosse vidéo tout ça Il y a des gens qui ont beaucoup de paires il n'y en a pas un il a vraiment un tas de paires Et ça pourrait être grave intéressant Du coup si ce concept t'intéresse et si tu veux passer pour le temps dans la prochaine vidéo Je t'invite donc tout de suite à m'envoyer ta vidéo sur Instagram Comme ça je l'enregistre pour une partie de si ça vous intéresse Pour viser la partie de l'édit il faudra 1500 likes Et bien sûr on va offrir un accès au Discord pendant 2 mois gratuitement à un abonné Qui sera tiré au sort en commentaire Donc je t'invite vraiment à commenter un max Et bien sûr à t'abonner On a bien pris en ce moment là ça fait grave kiffer Allez on passe tout de suite à tous vos investissements C'est parti Je crois qu'il y a 2 personnes qui m'ont envoyé des photos Et après le reste c'est des vidéos Personnellement je préfère des vidéos Parce que ça fait une petite interaction un peu plus sympa Si vous avez que des photos ça se prend Donc là on commence avec le frérot Samuel Qui m'envoie juste une petite photo J'aime bien t'envoyer mon évolution une fois dans le temps Mais dernier du coup il avait je sais pas genre Allez 4 Dunblank Et là aujourd'hui j'aime beaucoup plus Ça fait vraiment plaisir de m'envoyer ça N'hésitez pas à m'envoyer vos petits succès Surtout si c'est grâce à moi ça fait toujours kiffer Bah félicitations mon ref Et force on continue comme ça De toute façon c'est comme ça que ça va marcher D'ailleurs Paul est dit pour tous ceux qui veulent se lancer dans le resell Et commencer pourquoi pas après l'investissement Mon ebook est disponible en bio Et donc maintenant vous avez tout l'ebook complet Et le groupe discord pour pouvoir te poser toutes vos questions Et te renseigner un max En fait tout ce dont on va parler dans l'ebook Il y a un accompagnement personnalisé sur le discord Tu viens tu poses tes questions Tous les membres ils sont là Moi je suis là pour y répondre Le truc que j'ai fait je pense qu'il n'y a pas mieux pour commencer Et donc si tu veux te lancer je pense que ça peut être un bon point Dis toi que c'est bien de l'argent qui est investi Ils n'ont pas de l'argent qui est dépensé parce que ça te fera gagner bien bien plus On enchaîne avec Soso Alors je t'envoie une vidéo de mon hold Tout d'abord la classique X4 taille 38 tu connais Ça c'est ton call J'ai écouté on verra bien Du coup Soso il m'envoie son premier hold Et il me parle de la dunk low white and black C'est avec le petit souche blanc Celle dont j'ai fait le call Du coup j'avais fait le call sur les GS Bon je vais pas vous répéter un peu tout ce que j'ai déjà dit Mais voilà on a un cop à 67 euros Aujourd'hui je sais qu'il y en a pas mal qui sont là à me dire Genre là je sais pas trop ce que ça va donner de ça Mais les frères vraiment vous inquiétez pas Vous avez cop à un prix C'est obligé que ça monte déjà de 1 C'est sûr que la perle va monter par rapport à son prix retail Donc là comme on a cop vraiment pas cher Vous inquiétez vraiment pas Ça va vraiment monter tout seul Nike by you The claw black and white Je la porte 3 Mais je sais pas combien ça se revend Les dunk by you Je sais qu'il y en a pas mal qui font ça Je sais que ça peut se revendre Il me semble que sur Vinted Mais voilà vous attendez pas à faire des sommes folles Parce que je crois que c'est assez chiant En plus ça faisait un tour des 130 En gros c'est pour customiser ta perle Tu feras un peu ce que tu veux Et il y en a du coup ils s'amusent à faire des dunk black Des dunk Kenchuki Voilà genre on peut faire pas mal de trucs Après Nike nous laisse pas non plus l'opportunité De faire tout ce qu'on veut Mais ça peut être sympa En tout cas moi je le ferai plus pour Rock Que pour revendre Parce que c'est quand même assez risqué Mais je sais qu'il y a des ventes Et enfin la slide résine Du coup les résines Toutes les slides là aujourd'hui de toute façon Si vous avez cop Faut hold Ça c'est sûr et certain Aujourd'hui vous obtiendrez pas grand chose de vos slides Donc ouais faut hold Ça c'est clair et net Après la résine je sais que ça avait bien monté Ouais de avril 2020 Jusqu'à avril 2021 En un an La perle avait bien bien pris Mais bon c'était l'époque Où il n'y avait pas encore autant d'Easy Pour moi c'est sûr que cette perle va monter là C'est sûr et certain Mais il va falloir attendre De toute façon tout sera cet été Et après le problème encore une fois avec Easy C'est que BDXA restock encore 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 Donc voilà En tout cas de toute façon Il n'y a pas mieux à faire que de garder Ça c'est sûr Et ensuite on enchaîne avec une petite Ça va hold jusqu'à Noël peut-être Avec une petite Jordan 1 mid French Blue Très carré Ça ça va décoller De toute façon vous l'avez Je vous l'ai déjà dit Je vous ai fait un TikTok dessus Je crois que je vous l'ai mis en short La paire elle ressemble comme deux coups de dos A la Jordan 1 Hyper Royal C'est une paire qui coûte quand même A plus de 400€ En taille homme Et on est dans ces prix là Également en taille GS C'est pour ça que moi Je vous recommande plutôt les tailles GS Sur cette paire là Parce que le prix d'achat Il est plus bas que les main size Donc le bénéfice Il sera plus important Parce que je vous assure Que ça va se valoir Au niveau des prix de vente Je pense que pour moi C'est mieux vraiment les GS Mais ouais la Hyper Royal Aujourd'hui c'est une paire quand même A 350-400€ Vous pouvez être sûr Que cette paire là Ça va être un très très bon hold Je dirais Pour la période de revente Encore une fois Noël Tout va monter un peu tout seul Donc ça sera très très clean J'ai celle là J'ai essayé On verra Et enfin il me parle des Dunk High Je sais pas Tiffany Je crois Je sais plus le blaze En gros Dans pas mal de CG Ça avait pas Pouvé les coques Je crois à 70€ Moi on m'avait envoyé le call Personnellement J'ai préféré pas doucher Parce que ça c'est des paires T'as vu les Dunk High déjà Tu vendras que sur Vinted Honnêtement Je pense que les gens Ils me mettront retail Maximum Genre 100-110€ Donc voilà Moi personnellement Je toucherai pas Après ça se prend Dans le sens où c'est un billet Mais moi je voulais pas Me prendre de la tête A me prendre de la brique Parce que ça c'est vraiment Vraiment de la grosse grosse brique Allez on passe tout de suite A la deuxième personne Qui m'envoie Un peu de slide Onyx De la Argon De la Homer Simpson Je suis en haut On va commencer par le haul Le plus risqué C'est sur les slides Onyx Bon déjà c'est chiant Parce que c'est pas des bonnes tailles Et l'Easy est stock tout le temps Là j'ai comme 80€ Sur SNS Retail du coup Et les deux là J'ai racheté 100€ En gars 100€ each Un en 33 Et un en 32 Après Là j'ai deux Homer Les deux en 38 Le frérot il me dit Qu'il a déjà ses slides Onyx Du coup ça Aujourd'hui C'est déjà mieux Après c'est juste à voir Si ça va ressortir Mais sinon la paire Elle va quand même atteindre Des gros gros prix Après le problème Avec les slides C'est encore une fois Qu'il y a trop de modèles Aujourd'hui C'est plus trop Intéressant Mais là il me dit Qu'il a un 33 Et un 32 Honnêtement Là si tu me parles des tailles C'est vraiment 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 Pas ouf Soit essaye de vendre Et récupérer ton retail Soit revendre On a également Les Homer Simpson Celles-ci elles sont vraiment pas mal Ça va décoller Je sais qu'il y a pas mal de ventes Aujourd'hui voilà Sur StockX Il y a des ventes à 110 Donc 115 Je sais qu'il y en a pas mal Qui ont paniqué De toute façon c'est toujours le cas Quand on fait des investissements Le but c'est vraiment De pas paniquer Mais donc voilà Les meilleures tailles Entre 38 et 39 Peut-être le 40 Il peut être pas mal La paire elle a bien Là depuis le début là Elle fait que Descendre 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 Mais c'est parce qu'elle restocke partout Je sais pas si vous avez vu moi déjà Dans toutes les vidéos Que vous m'avez envoyé Je l'ai vu de partout Et je sais qu'en magasin Ça drop tout le temps Là je crois que encore Chez Courir Ils en ont Vous voyez c'est vraiment disponible partout Tant que ce sera disponible Ça va être compliqué Que ça monte Mais vous inquiétez pas C'est sûr que ça va monter Et je sais qu'au niveau des ventes On est vraiment pas mal On est à peu près à 2900 ventes C'est plutôt correct Dans le sens où ça va commencer Petit à petit Gentiment A monter N'oubliez pas que c'est quand même Des couleurs UNC L'UNC ça marche très très bien Et la clairsouche Les gars dites vous juste Que la clairsouche Qui avait drop du coup Bien avant Elle est à 4124 ventes Et la paire Elle a quand même bien explosé Et dans le terme des couleurs On est quand même sur du UNC Après là on va être sur du UNC gris Là on est quand même sur du UNC Donc pour moi Ça va monter très gentiment A 140-150 euros Ça sera très correct quoi Donc voilà ouais Toujours un très très bon hold Et enfin il parle de la Argon La Argon qui a drop très très cher A 130 euros Je trouve ça vraiment excessivement cher Pour une dunk Surtout qu'aujourd'hui Ça se rachète quasiment Under retail Après je sais pas S'il y a beaucoup de gens Qui vendent Mais en tout cas Là quand tu regardes StockX Ça a vraiment chuté Après peut-être que la paire Elle est super quali Ça j'en doute pas Il y a du UNC Il y a du bleu Pour moi c'est sûr Que ça va monter Surtout au vu des quantités Déjà qui commencent à se vendre Il y a plus déjà De 3600 paires vendues Les couleurs plaisent Mais voilà Il va falloir encore un peu attendre Et à voir aussi au niveau des stocks Pour l'instant Elle a drop en pas mal de quantités Il y avait pas mal de quantités Il me semble sur le drop Donc voilà A voir comment ça se passe Mais normalement Si vous achetez retail 130 Après dites-vous bien Que quand même Retail 130 C'est élevé dans le sens Où des retail sur des dunks Normalement c'est 100-110 Moi je le tenterais à 130 Dites-vous que je n'ai racheté Pas même des USC Des UNL Uclat il me semble À 130 Donc je prendrais le risque aussi De prendre la Argon à 130 Dans les meilleures tailles Comptées entre 43 et 46 C'est là où ça se vendra le mieux Je pense Argon je crois pas qu'il y ait des GS Sinon ça pourrait être pas mal des GS Ouais il n'y a pas de GS Donc ouais Man size Essayez de racheter retail Pour moi ça va bien monter aussi La paire elle plaît Elle est cool Et je pense qu'elle est très quali Gardez-moi ça à Noël Et je pense que ça partira plutôt bien Je dirais peut-être prévision Aux alentours des 170 plus Tu vois minimum Et enfin La magnifique Jordan 4 La Black Canvas Du coup ça a déjà été un peu cher 280 euros Mais en vrai elle est incroyable Et elle va monter Voilà Bonne journée à toi Elle est incroyable Elle va monter Et il a tout dit Et surtout 280 euros En vrai je sais pas quelle taille il a eu Mais si t'as entre 43 et 46 T'inquiète même pas Que c'est très carré Moi personnellement J'ai racheté 260 Jordan 4 Black Canvas Ça c'est du minimum 400 euros à Noël Tout le monde voudra sa paire Déjà la blanche On l'a vu Quand tout le monde voulait À un moment sa paire Les prises ont commencé à up D'un coup Là il y a quand même Pas mal de ventes Sur la Black Canvas Il y a aussi la Midnight Navy Qui va sortir Il y a pas mal de Jordan 4 Là qui vont arriver Moi je mettrais un gros billet Sur la Black Canvas Parce que ça c'est sûr et certain Que cette paire Elle va faire kiffer Là ça commence à monter Tranquillement Ne vous inquiétez pas Il n'y a pas de restock de prévu La paire elle est sortie Déjà partout là En tout cas en France Gardez bien ça au chaud Et on se revoit à Noël Quand les codes C'est plus de 400 Il y aura des ventes À plus de 400 Ça c'est sûr et certain Donc loupez pas votre goût Si vous n'avez pas encore Racheté Faites le maintenant Et rachetez à 260 300 grand grand max Après ça sera plus forcément Très intéressant On passe tout de suite Au frérot Robin Qui a envoyé une grosse vidéo Sa vidéo je crois Elle fait 4 minutes Et du coup il débriefe Même un peu plus Sur ses paires Tout ça Vous allez voir Il y a des trucs d'intéressants Dans lesquels je voulais parler Donc voilà une petite Dunk Olive Voilà ce que j'ai reçu Quand il parle de la Dunk Olive Là déjà son téléphone Il fait la gueule Ça se voit Il veut pas montrer la paire Pour après en même temps Frérot c'est quoi ces paires là Voilà sur Vinted Il y a beaucoup Beaucoup de problèmes Je vous déconseille fortement D'acheter vos paires Sur Vinted Même de vendre en soi En termes général Parce qu'il y a beaucoup d'arnaques En tout cas Prenez vraiment un maximum De précautions Prenez en photo Prenez des photos Voilà Et il y a un maximum de preuves Comme ça si le vendeur Il essaye de vous la mettre A l'envers Vous puissiez intervenir quoi Là j'ai eu pas mal quand même De demandes récemment De mecs qui voilà Comment est-ce que je peux faire Pour résoudre cette situation Moi personnellement J'ai pas beaucoup d'idées À part de fournir Un max de preuves Donc voilà Vraiment faites attention Et si vous commencez à hold Je veux dire Sans rien avec vous Et je sais pas Prendre 6 paires A une même personne Faites le Et le faites pas du tout Via Vinted C'est bête Et c'est plutôt des plateformes Comme Discord Facebook Voilà tout est dans l'ebook Sinon vous me demandez Par un message sur Instagram Et moi je vous envoie cette liste là Et j'ai beaucoup beaucoup de messages Donc c'est pour ça Je me mets plus ou moins de temps Mais de toute façon Je vous l'enverrai bien un jour Donc voilà Hésitez vraiment pas Parce que je pense que c'est plus intéressant Surtout une deck olive C'est une grosse grosse paire Cette là Elle va côté de ouf Une petite dunk USC Donc là la dunk USC Franchement Dunk USC Très très bon hold C'est sûr que ça va marcher Comme il le dit Lui il a racheté 139 il me semble Sur Vinted Mais ça vous pouvez racheter 130 Je sais pas si maintenant Vous pouvez encore racheter à ce prix là Mais en tout cas A l'époque vous pouvez racheter 130 Même qu'il a racheté retail C'est des paires qui dormaient On voit de plus en plus de gens La porter dans la rue Je pense qu'il y a pas mal de ventes Au niveau de StockX On doit être pas mal Au niveau de StockX Il y a quasiment 9000 ventes déjà Ça c'est du sûr De toute façon on le sait Il y a des dunks rouges et blanches Comme ça qui ont bien marché Par le passé C'est pas non plus la même chose Précisément Le rouge il est pas aussi beau Aussi pétant Mais pour tous ceux Qui ont pas le budget Pour mettre 500€ Dans une paire de dunks Ce que je comprends totalement Bah là ils ont une très bonne alternative À quasiment 200€ Sur les plateformes Vraiment c'est un très très bon hold Et bien joué Parce que je l'ai recommandé Et c'est sûr que ça va exploser Et après il parle de la dunk Olive Dunk Olive les gars Best seller With a new Depuis plusieurs semaines maintenant Aujourd'hui Il commence à augmenter De plus en plus les payouts Ça commence à bien 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 marcher Cette paire en même temps T'as vu le khaki C'est une couleur qui marche trop bien Le vert sur les dunks C'est trop kiffé Surtout auprès des meufs Vraiment super bonne paire C'est une women's aussi Donc bien sûr les tailles A privilégier Si vous voulez partir sur un hold Ça sera de 42 à 44,5 Faites bélec Parce que là je sais que Les gens ils lâchent plus trop Ceux qui lâchent Ils vont pas vous la lâcher A 200-210 Ils vont augmenter de ouf les prix Je sais pas si je recommanderais D'acheter les 42 à 44,5 Parce que je pense qu'aujourd'hui Ça allume C'est un peu surcoté Après ça va encore augmenter De toute façon Mais c'est très cher quoi Les petites sizes Je pense qu'il y a encore un truc à faire Placez-vous maintenant Si vous arrivez à trouver des bonnes affaires Vraiment là je parle Mais je pense que c'est très très dur à trouver Mais aux alentours des 180-170 Ça peut être intéressant A noël cette paire C'est 250 mini Et en toutes les sizes Et après ça va monter à 300-350 Sur les meilleures tailles Vraiment je pense que Ça je le recommande fort 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 S'il y en a qui hold bien joué à vous Et le frérot aussi bien joué Et après enfin Il parle de la Neptune La Neptune On va pas en parler dans sa vidéo Qui m'a envoyé des vidéos de Neptune La mid-French blue Bon bah ça on a déjà parlé Énervé de fou Quand on voit le prix de la Jordan 1 High On sait que c'est direct un bon hold Et voilà encore une fois Privilégier les GS Il me semble qu'il finit Sur une petite paire de Black Canvas C'est un meilleur jeu de la Black Cat Pour le noir La Brede sous la semelle Genre ça fait grave Le même délire Et la paire Elle est kiffée par tout le monde C'est du noir Vraiment 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 Foncer sur ce hold Parce que ça va grave péter Et voilà après le frérot Il envoie la force Et en tout cas Merci beaucoup mon ref Merci beaucoup à Robin Pour toutes ces vidéos Tout ça Ça fait grave kiffé On passe à l'autre Je crois qu'il a pas beaucoup de hold Milax il s'appelle Il a des slides résine Et des Homer Simpson Bah du coup on va pas Je vais pas redébriefer à chaque fois Mais voilà les résine Je pense que si t'as eu retail C'est une bonne opportunité De les garder Attendre un maximum Après oubliez pas Les meilleurs size sur les Yeezy C'est 38 Ça commence à bien marcher 38, 39, 40 et demi Et ensuite ça sera les 46 et plus Donc si t'as ces tailles là Ça peut être pas mal Si t'as un 43 Essaye de vendre quand ça monte un peu quoi Et après bah là La Homer Simpson Voilà UNC Belle couleur Un peu jaune Pas mal de ventes On passe à Flair Sneakers maintenant La Black Canvas Comme d'hab La Argon Argon aussi Très très belle paire Je pense que ça va bien monter Surtout si vous pouvez avoir à 130 Je pense qu'il y a moins de faire un petit billet Un petit 40, 50 euros facile sur cette paire Donc c'est intéressant La Dunk Black aussi Ça on en parle pas assez Moi j'ai copt pas mal là Ces derniers temps de Dunk Black Grâce à des mecs Qui me runnent sur Zalando Ce que je fais moi C'est que je vais en direct Je vous mens pas Je fais partir à 160 170 max Si le mec il prend moins de quantité Mais ça part très bien On me prendrait pas la tête Sur ces paires là Je vais pas attendre un tas de temps Sachant qu'il y a un tas de restock Ça se reviendra encore avant Noël Si on a un juste avant Noël Je vais garder mes paires pour Noël Mais sinon là aujourd'hui Les Dunk Black Je le vois vraiment comme du Comme du plus pour ta trésor T'as des Dunk Black Boum tu vent Faut pas garder ça deux Moi là j'en ai encore deux en stock Faut que ça parte J'ai la flemme de faire partir Mais faut que ça parte Et aussi j'ai vu qu'il y avait une petite paire de Lottery Green Donc ça on en a parlé dans ma vidéo Dans mon vlog 24h Allez le mater si vous avez pas encore vu Mais ça très très bonne paire je pense Semelle un peu jaunie Du vert du noir Un petit délire avec le scratch sur le souche Cette paire je pense qu'elle va marcher Après aujourd'hui elle est déjà un peu chère 160-170 euros A voir Je vous déconseille de racheter aujourd'hui Comme on l'a vu Voilà racheter des Dunk 160-170 euros C'est quand même une prise de risque Mais s'il y en a qui veulent le tenter Ça peut se tenter Après moi personnellement Je prendrais pas le risque On passe au frérot Ethan Alors lui il m'a envoyé Alors lui le frérot il m'a envoyé une masterclass On est d'accord On devait envoyer des holds Vas-y je voulais le mettre quand même Un petit carton Adidas Des slides à l'intérieur Sauf que c'est mieux On va en avoir une seule Mon frère il va en avoir deux Et oui les gars Il y a deux slides là El frérot en plus il se sent plus Je m'avais de K Quand j'ai vu ça j'ai dit MDR Ah non j'étais plié En tout cas ça fait plaisir Bah j'espère que tu vas continuer À cop mon frérot Faut continuer Une, deux, trois Faut te maxer maintenant Faut te maxer Allez on passe sans plus tarder À l'autre C'est le frérot de Blagueur TV C'est un très très bon abonné Et aussi il fait des petites pages Un peu genre Twitter Où il repose des petites phrases rigolotes Ça c'est assez marrant Je vous conseille de checker ça Et bref pour le hold Ouais ouais du coup en hold Lui il a pas mal de pertes Tôt le matin il est 7h Mais bon Il est 7h Bah oui parce que les frères Aussi moi j'ai dû remettre une story hier J'avais peut-être une dizaine de vidéos Voilà j'ai dû faire le tri Voilà je pouvais pas faire une vidéo calier Un truc sympa Et voilà je suis obligé de demander à mes abonnés D'envoyer des vidéos à 7h frère Donc les gars la prochaine fois je compte vraiment sur vous Envoyez moi un max de vidéos On fera une partie de 1500 likes N'oubliez pas Donc voilà encore une petite black canvas Je connais Black canvas en 45 45 très très bonne size Tac Ensuite j'ai de l'art Argon 45 et demi Il y a beaucoup de gens qui holdent J'espère que ça va prendre un peu d'ici les fêtes Petite argon en 42 et demi Encore Là j'ai quoi j'ai de la dunk Ouais Je pense à la Après il a la dunk black Souche blanc Mais sauf qu'il est en main size Ça dépend où il a copt T'as vu parce que si la copt courir Je crois que c'est à 130 ou 120 J'aurais pas pris le risque Surtout pour des paires comme ça J'aurais vraiment pas pris le risque Mais après dans le sens Où si ta copt à 100 ou 110 Ça se tente De toute façon je pense que ça va monter Mais voilà les GS c'était mieux J'aurais le meilleur rapport qualité prix Mais ça je pense que tu vas prendre peut-être Ça dépend combien ta copt Mais je pense que cette paire elle montrera 150 160 Peut-être grand max Faites-vous que Dunk Panda Reverse là Traîné sur Nike pendant un tas de temps Aujourd'hui dans des sizes genre 10 et demi 11 Des sizes Voilà les meilleurs quoi Du 44 au 46 C'est quand même à peu près des ventes à 150 euros Personnellement je la trouve assez dégueu C'est pour ça que l'autre elle est encore plus belle Donc pour moi ça va monter Mais voilà après c'est juste une question de size C'est une question de comment t'as acheté quoi Fabrique un peu black white J'ai quatre paires Quatre paires C'est pas mal Et la demi La demi Pendant Je crois que tout le monde a comment Je vais haul jusqu'au fait aussi Ça va monter j'espère Encore de l'argon Et après il me disait qu'il avait aussi Les dingues union là La argon La courte purple La pistacho Je sais pas laquelle il a précisément Mais ça c'est un haul loupé Donc j'espère qu'il va reprendre sa trésorerie au plus vite Après il y en a une quand même qui a bien monté en disant Mais voilà j'espère que le frérot il va reprendre sa trésorerie au plus vite sur ça De toute façon là c'est perdu Donc c'est mieux qu'il vende Un frérot qui m'envoie un gros haul de Neptune Je sais pas combien il a de paire Je sais pas combien est-ce qu'il a taille J'ai l'impression que c'est comme sur Zalando C'est pas mal ça Ça veut dire il est en mode il s'est fait slot Ou il a botte Je sais pas Ça dépend les tailles Mais Neptune les gars ça va décoller aujourd'hui Des ventes à 170 sur des 38-39 Les 44 et demi On vous l'a dit C'offrez ça bien 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 Parce que pour moi ça c'est du 350 plus à Noël Donc voilà vraiment Continuez si vous pouvez un peu hold aussi Si vous pouvez racheter à 160 Si vous pouvez réussir à avoir des petits tarots sur la paire Allez-y 180 encore une fois peut-être que c'est assez cher En fait le risque il se prend Parce que c'est sûr que ça va monter Mais après c'est à vous de voir si vous voulez le prendre ou pas Mais en tout cas de toute façon dans tous les cas Pour moi c'est une bonne occasion Ça va monter sûr et certain Viser les 240 je pense plus Dites-vous que les malachites c'est à ce prix là aujourd'hui Donc toutes les miennes j'ai racheté vraiment pas cher Mais si vous voulez hold une Neptune En tout cas sachez que ça se rachète encore je pense C'est que voilà ça pourra monter Ouais salut Flix Là je viens de commencer le hold il y a un mois Je viens de commencer Là comme Pierre j'ai une Black Canva en 40 Ok Black Canva 250 euros La Dunk Malachi donc 130 Ça c'est pas la Malachi frérot La Lottery Green Lottery Green sur courir 130 La Dunk Homer Sur la Dunk Homer il y en a beaucoup qui ont Copender Retail Ça c'est carré de fou Une Jordan 1 University Blue Grey University Blue Grey Ça je pense que c'est pas mal Après encore une fois J'aurais peut-être privilégié les GS Ça se tente Mais voilà les mythes comme ça en fait Ça met énormément de temps à monter J'aurais plus tenté peut-être en GS Mais bon ça se tente En vrai ça a bien Déjà ça a bien up C'est une paire quand même qui vaut aux alentours des 170 Donc c'est cool Mais j'aurais peut-être plus tenté en GS Ah mais elle n'existe pas en GS Donc c'est pour ça Mais en tout cas ouais non c'est pas mal Après à voir Parce que voilà les mythes en taille hommes Ça a du mal à vraiment péter 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 En tout cas non très très bon choix Je pense que ça se Mid Mulberry Je sais plus où je l'ai eu Ça c'était un pote qui l'avait en bulk La Jordan 1 Mulberry La Mid Mulberry là je vois de plus en plus de ventes Je pense que voilà Ça commence à monter tranquillement J'avais déjà fait le call Où je vous avais dit une vidéo Où j'avais racheté pour 3000€ je crois Et en tout cas ça va être clean Parce que voilà la Mulberry La paire elle est magnifique je trouve Voilà pour l'instant ça continue de monter Voilà on avait annoncé là déjà les 7 7,5 8 8,5 Les meilleures tailles On avait annoncé ces meilleures tailles là C'est des ventes à Dernière vente à 156 Cote à 180 Voilà ça monte tranquillement Je pense que la paire Voilà elle va faire son petit bout de chemin Jusqu'à Noël Il a dit il a commencé il y a un mois C'est cool il a bien varié Tout ça ça fait plaisir Je pense que c'est la bonne solution De varier un maximum Comme ça si il y en a une qui marche pas Bah ça va pas impacter tout son lot Et si il y en a une qui pète Bah il pourra vendre et recommencer Voilà ça fait kiffer Ça fait kiffer tes petits old bg Ensuite il y a un frère qui m'a envoyé Cette photo des mid bretto Voilà ça on a envoyé le call Ça ça va péter à Noël Vraiment il y avait des ventes à 160 Et on finit donc sur cette photo Avec des bretto Des mid-taxi Des neptunes Des océans Des moca Des whisper Hucla 2002R Fantôme Grosse 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 Père ça les gars Ça ça monte bien Nous personnellement sur 130 On en a vendu pas mal Une petite J4 Canyon Purple Et des denimes Et une taxi au fond Ouais non c'est pas mal Ça c'est un bon Ça c'est vraiment je trouve que Voilà là le frérot Il s'est bien mis Parce qu'il a bien diversifié Il a pas trop dans une Il y en a quelques unes qu'il a que en un exemplaire En mode ça se voit il voulait tenter Là après il y en a Il est serein sur son haul Du coup il a racheté pas mal Voilà non ça c'est un très très bon portefeuille On va dire Et en tout cas Ça pourra que développer ta trésorerie Ça j'en suis sur BG Bon bah les gars J'espère que ça vous a plu Ce nouveau contenu Voilà pour la prochaine fois N'hésitez pas à m'envoyer plus de vidéos Encore une fois là moi J'attends vraiment de Tu vois parce que là c'est dommage Parce qu'il y en avait beaucoup de personnes Qui avaient les mêmes hauls S'il y en a qui peuvent avoir des hauls Je sais pas si il y a un an Un an et demi Ça pourrait être grave carré Ça pourrait faire vraiment encore une meilleure vidéo Voilà les refs J'espère que ça vous a plu N'oubliez pas de lâcher votre meilleur commentaire Deux mois gratuits Offert sur le Discord Le Discord il arrive très très prochainement Il y a également 1500 commentaires à faire Pour la partie 2 Et ensuite Bah voilà abonne-toi Ça c'est très important Surtout si tu veux être tir au sort Voilà mon refs Je te souhaite une bonne journée Ou une bonne soirée Et je te dis à la prochaine C'était Félix Ciao ciao